Spontané, généreux et sincère, Vérino a un capital sympathie redoutable. Il est tellement sollicité qu'il assurera deux représentations à Puto, jeudi 3 et vendredi 4 décembre. Avant de monter sur scène, l'humoriste hyper connecté s'est confié sur sa passion, le stand-up. C'est un rêve de gamin. J'avais 7 ans, j'ai vu Bigard faire des blagues à la télé. Donc évidemment je ne comprenais pas ce qu'il disait, tu vois. Mais malgré tout, je l'ai vu faire des blagues, faire rire des gens. Je me suis dit, mais c'est tellement con d'avoir la simplicité du truc sous le nez. Et quand j'ai vu que c'était possible de faire ça et de gagner sa vie avec, ce n'est pas très juste en fait au regard de la société actuelle de se dire que moi je gagne ma vie avec ça. Alors évidemment il y a beaucoup beaucoup de travail, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Mais malgré tout, je prends un pied monstrueux. Maître de l'improvisation, Vérino efface la frontière entre le public et la scène. Ce n'est même pas de l'impro, c'est de l'écoute en réalité. C'est qu'est-ce que tu me racontes et qu'est-ce que j'en fais. C'est une discussion. On est dans un vrai discours sincère. Même si les phrases sont déjà faites, c'est comme si c'était la première fois que je le disais. Et c'est à force de faire des impros que tu finis par réaliser la force d'une improvisation et que tu veux amener cette simplicité-là dans le spectacle. Emblématique de sa génération de comédiens, son site, sa boîte mail, ses réseaux sociaux, son, ses affiches, sa colle et ses colonnes maurices. Dès 2004, j'ai commencé le One Man Show, 2005. J'ai commencé vraiment mon spectacle en 2005. Je prenais déjà les adresses mail des gens. Tu as dû voir qu'il y avait un petit papier et tout ça. Je le fais depuis 10 ans, ça. Je le fais vraiment depuis 2005. J'avais à l'époque où je jouais à la loge, la petite loge qui est une salle de 20 places. Les trois personnes qui étaient là, je prenais leur mail et dès le lendemain, je leur écrivais. J'ai toujours eu un rapport très simple avec le public. Mais les réseaux ont évidemment déjà changé la donne parce que d'un côté, ils ont permis des tas de choses différentes et en même temps, nous ont apporté de nouveaux outils. Tu l'as vu avec Twitter au début du spectacle. C'est une idée que j'ai eue parce que je me dis juste qu'il faut sortir du cadre du spectacle. Les gens se font chier pendant qu'ils sont au début là. Ils ont peut-être envie de pouvoir s'exprimer et tout. Ok, faisons ça. Donc, on crée un moment Twitter. Et en plus de ça, au moment de l'Olympia, Twitter m'a énormément servi. C'est une période où on faisait énormément de tweet cams où tu pouvais parler. Les gens te posaient des questions et tu répondais en live. J'ai adoré faire ça aussi. Et puis, ça m'a fait découvrir YouTube en revanche. Là, YouTube, je n'étais pas du tout présent. J'avais bien conscience qu'il y avait des types qui faisaient des trucs super. Mais je ne savais pas comment moi, je pourrais m'y investir. Et puis, avec l'Olympia, j'ai trouvé cette solution-là. C'était de te dire, tiens, je publie une vidéo par semaine où je raconte où on en est. En fait, je n'aime pas la pub. En fait, il est là, le vrai truc. C'est que je déteste la publicité. Je déteste qu'on dise, tiens, on a de l'argent, donc on colle des affiches pour que tu viennes voir ce mec-là. Là, YouTube, ça me permet de rappeler aux gens que je suis sur scène. Facebook, Twitter, toutes les interactions qu'on a, ça me permet de faire savoir au public que je suis sur le plateau. Et donc, ça évite juste de faire ça de manière bête en placardant des affiches. Il lui est donc normal de nous diriger vers ses réseaux lorsqu'il faut promouvoir ses représentations qui se dérouleront à plus tôt les 3 et 4 décembre prochains. Je ne sais pas si j'ai envie de vous donner envie de venir. J'ai envie que vous ayez envie de venir. Donc, c'est-à-dire que la meilleure solution que vous ayez, c'est d'aller voir mes vidéos sur Internet et de regarder si ça vous plaît. Parce que si ça ne vous plaît pas, vous ne faites pas chier, ne venez pas. Vraiment, vous allez passer un mauvais moment, on ne va pas s'amuser. En revanche, si ça vous plaît, il y a des chances qu'on passe un putain de bon moment. Et ce que je vous réserve, c'est un spectacle comme tous les soirs, un spectacle bourré de sincérité, un spectacle avec de l'envie et de la joie. C'est ça que je vous réserve. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada